Le bon ordinateur Une fois que vous êtes sur Youtube, en haut à gauche, comme je vous montre, vous mettez un titre. Disons, on va mettre au hasard, disons Fernandelle. Alors vous écrivez Fernandelle et en général vous avez déjà une liste qui se forme. Soit vous trouvez ce que vous désirez de Fernandelle ou alors vous allez chercher le complet là-bas à droite. Je vais prendre, juste pour faire un essai, directement la chanson de Fernandelle, Félicie aussi. Voilà donc la série qui arrive, vous pouvez en voir toute une, différent, différent, différent. Et après, vous revenez sur ce que vous voulez et on va prendre donc celle-là, Félicie aussi. Et c'est parti. Mais tant qu'à faire, tout le monde préfère le voir en grand écran. Alors voilà, vous allez en bas sur la droite et vous allez appuyer sur ce petit carré, complètement en bas à droite. Et vous allez appuyer dessus et pop, voilà le grand écran. C'est quand même plus agréable. C'est ici aussi. Alors là, vous pouvez appuyer un petit double clic sur l'image ou sur le petit carré de nouveau et l'image se réduit. Et vous recommencez de nouveau, pop, et l'image va s'agrandir. Vous pouvez aussi appuyer directement sur l'image ou appuyer de nouveau sur les petits boutons, comme vous voulez. Mais enfin, je pense que c'est plus agréable de le voir en grand écran. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres de bourgeonne et les gueules de loups boutonne, Félicie aussi. Maintenant, je voudrais vous parler de la qualité de l'image. Cela peut dramatiquement changer votre vue sur le film. Et encore une fois, n'oubliez pas de le mettre en grand écran. En général, les nouveaux ordinateurs ont un réglage automatique de la qualité et qui se trouve tout seul. Cependant, des fois, il faut faire le réglage manuellement. Alors là aussi, allez en bas à droite, sur la petite roue blanche, ouvrir le dossier et monter jusqu'au chiffre maximum, comme ici, c'est à 10,80. Et vous verrez dramatiquement une autre image. Et voilà. Normalement, sur les nouveaux ordinateurs, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le petit logo automatique et chaque fois, il trouvera la qualité de l'image pour vous. Cela va de soi aussi que si c'est un vieux film, il ne va pas l'arranger. Il restera comme l'original, de faible ou de bonne qualité. Alors surtout, n'hésitez pas, profitez de la belle qualité. Vous ne risquez rien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...